la seule et unique baronne de suisse bonsoir à vous tous bon après midi j'espère que vous allez bien bon après midi je vais essayer mais c'est partagé je vais partager partagé le direct c'est de partager le direct bon après midi j'espère que vous allez bien je vais essayer de voir si je vois direct ici bon après midi j'espère que vous allez bien voilà ouais je vois j'arrive à voir ça ici je vais passer là pour voir j'espère que vous allez bien bon après midi partager le direct et inviter vos amis je vais pas mettre de musique je vais juste faire un petit tour de partage je vous invite tous à partager et nous allons commencer très bientôt bon après midi à tous j'espère que vous allez bien je vais partager le direct moi même voilà un petit tour de partage et puis après on va se parler voilà bon on va commencer le direct parce que je vais pas je vais pas attendre très longtemps je pense que je vais commencer le direct je pense que je peux commencer le dire voilà bippez moi ma soeur lolo frondja là bippez moi voilà bippez moi ma soeur lolo et puis bonjour justice pour martinez zogo justice pour martinez zogo et on ne laissera pas que cette affaire passe à côté le direct de ce dimanche je vais m'attarder sur quelqu'un pour moi c'est très important je m'attarder sur quelqu'un excusez moi de regarder à côté parce que ici je ne vois pas tout et vous direz ici je peux quand même voir voilà je peux quand même voir quelque chose alors je voulais vous dire bon après midi à tous ceux qui sont déjà connectés et encore merci beaucoup d'être là merci beaucoup d'être là partagez le direct partagez vous mettez dans les groupes nous sommes déjà presque à 300 ou allez-y partagez le direct inviter vos amis c'est très important et n'oubliez pas justice pour martinez zogo en attendant que je commence à partir parler nous allons écouter la voix nous allons écouter un peu la voix de martinez zogo on écoute la voix de martinez ou la voix du zomlois bonjour c'est un voisin d'accord on va y aller et directement bon après midi à tous j'espère que vous allez bien je fais ce direct cet après midi pour vous parler de quelqu'un paul des ibia je voudrais vous montrer d'abord la photo où lui et moi nous sommes parce qu'il a dit aux camerounais qui ne me connaissaient pas j'ai fait un poster hier mais je tiens à montrer une photo de lui et moi vous allez voir c'est très important que je montre cette photo je suis à côté il ya petit piment et à paul des ibia que petit piment tiens et il ya un bonbon matique bonbon matique et paul des ibia c'est celui en veste bleu même cela que vous voyez à côté et vous me voyez bien entendu et je vais vous montrer quelque chose la photo que vous voyez là vous vous avez bien vu comment je suis habillé je vous montrer encore une photo je savais martinez et c'était en ce moment là que c'est le même jeu que j'ai des rencontres et je crois parce que ce jour j'étais avec martinez et zogo ce jour là ici je sais pas si c'est le même parce que je vois la photo non c'était pas le même jour parce que j'étais jeter ouais ça c'est paul des ibia à côté de moi il a dit qu'il ne me connaissait pas je demande si formellement que il ne me connaissait pas paul des ibia me connaît très bien je vais vous raconter l'histoire avec paul des ibia vous savez grâce à la fin martinez zogo les choses s'éclaircissent d'elle même beaucoup de choses sortent je tiens à dire ici que nous n'allons pas lâcher tant que mon ami martinez zogo n'aura pas droit à l'honneur je tiens toujours à vous dire que ce monsieur a été humilié assassiné découpé imaginez-vous un être humain qu'on enlève ses ongles ses ongles ses ongles la dernière interview que martinez zogo a passé c'était chez lui je tiens à ce que vous écoutez d'abord avant que je ne commence à framponner le live ce sera un live très court ce sera pas un live ce sera un live très 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 court pourquoi combattez vous les personnalités suivantes ça vous pouvez regarder je vous montre que la dernière personne qu'il a eu l'interview c'était chez lui la troisième c'est amour belinga et mais s'en gagne en dit c'est lyonnais là des bouddhas des livres villes qui nous envoient cette question alors on va commencer par ça même vendario oui vous savez voilà et je peux vous dire c'était c'était les derniers moments parce que moi j'ai vu martinez zogo comme j'ai dit toujours en début d'exembre midi d'exembre on s'est vu le 13 ou le 14 on s'est vu le 13 et le 14 il avait des cheveux longs parce que martinez avait souvent des cheveux coups sur l'année c'est les derniers moments puisque martinez avait les cheveux longs je l'ai trouvée avec ses cheveux-ci voilà c'est lui le dernier à avoir parlé à avoir fait une interview à martinez je veux c'était en passant moi je vous dis ce gars est dangereux pourquoi je le dis parce que je veux vous raconter mon histoire quand je suis parti au cameroun je garde tout fait pour qu'on m'arrête le dernier voyage que j'ai eu au cameroun je vous ai parlé des menaces c'est lui il m'a envoyé des menaces il m'a envoyé des menaces il a demandé qu'on m'arrête au cameroun mais vous savez je veux remercier les autorités camerounaises vraiment pour cette fois ci je vais les remercier parce qu'ils ont refusé de rentrer dans l'imposture ils ont dit que le tout s'il ne rentre pas dedans ils ont refusé de m'arrêter lui ils ont dit non le tout sinon on l'arrête pas s'il ya un problème tu sais ça bango bango avait elle tu comprends je vais vous montrer le premier message ce gars m'a contacté via mon numéro de téléphone privé qu'il connaît il m'a écrit ça je vous montre ça parce que j'ai fait des captures d'écran ça c'est lui ici là si vous regardez bien il n'est pas mon ami et je ne l'ai pas bloqué c'est lui qui m'a envoyé ça ce message j'assume mes combats et je règle mes problèmes sans l'acheter je souhaite que tu aies des preuves de ces affirmations je suis effectivement paul des ibis il m'envoie des menaces c'était le troisième jour que j'étais au cameroun le troisième le quatrième je me rappelle trop bien j'ai pas répondu j'ai appelé mon avocat le même jour j'ai appelé mon avocat je lui ai expliqué que bon voilà il ya tel individu qui me dérange ce que j'ai fait parce qu'il sait qu'il est sur ce live là je suis allé sur facebook parce que ce qu'ils oublient tu sais que eux mêmes qui oublient qu'ils ont ils ont sali quelqu'un sur facebook moi il m'a sali sur facebook il m'a insulté il a fait des tribunes sur moi j'ai pris tout ce qu'il avait dit sur moi j'ai envoyé mon avocat mon avocat m'a dit à son passé ce n'est que ça il a plutôt monté le coup en disant que j'avais insulté le chef de l'état moi j'ai dit qu'il faut qu'on me sorte une vidéo où moi j'ai insulté un jour le président de la république je l'ai jamais fait moi je n'ai jamais insulté le président de la république jamais quand j'ai insulté le président de la république j'ai critiqué les choses j'ai oui j'accepte que j'ai porté les critiques mais qui ne critiquent pas j'entends là ici qu'il y avait un respect à critiquer la vie chère est ce que on l'a arrêté maman katino a critiqué deux trois choses est ce qu'on l'a arrêté et d'autres choses non mais est ce que critiquer veut dire qu'on n'aime pas son pays moi j'ai porté critique mais je n'ai jamais insulté le chef de l'état il a voulu m'anigancer en faisant croire que j'ai insulté le chef de l'état mais je n'ai jamais insulté le chef de l'état tout ça pourquoi on m'arrête moi je voudrais ici apporter un témoignage quand je suis arrivé au cameroun la toute première fois que je suis arrivé au cameroun dès que je suis arrivé je vous jure sur la tête de mes enfants les autorités camerounaises on est venu me prendre au pied de l'avion moi j'ai même eu peur qu'on m'arrête j'ai eu parce que la façon dont quand je suis descendu de l'avion j'ai vu là j'ai dit que hé hé ça y a cuit pour moi j'ai cru qu'on devait m'arrêter mais non mais non qu'est ce qui s'est passé on m'a pris même même les trucs moi j'étais posé on faisait on a fait tous les trucs administratifs on m'a pris on est parti me mettre dans la voiture qui m'attendait pour dire que si quelque chose arrive ici à l'aéroport nous ne sommes pas responsables moi il dit bien que quand je suis arrivé au cameroun on a veillé à ce que je quitte l'aéroport en sécurité il faut que je le dise aujourd'hui là parce qu'il faut que les gens arrêtent de de manipuler que dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un ils cherchent à manipuler pour qu'on arrête et on met ça on désigne bien maintenant quand je suis sorti j'ai montré j'ai fait dans la vidéo que j'étais au cameroun ça fait trois ou quatre jours il a commencé il m'a envoyé les menaces moi j'ai pris les menaces j'ai envoyé à mon avocat mon avocat dit que restez tranquille est-ce que j'ai dit je ne me reproche de rien je ne me reproche de rien j'ai critiqué oui j'ai critiqué je reconnais que je critique et ça je vais toujours critiquer mais je n'ai jamais insulté le chef de l'état mais j'ai critiqué et j'assume après ça qu'il m'a envoyé les menaces pour le désiria il m'envoyait les menaces quand il finit de m'envoyer les menaces et contacter l'équipe avec lequel je travaillais et si vous regardez bien pendant tout mon séjour au cameroun je disais toujours où j'allais je disais ce matin je suis à canal 2 ce matin sur la cia tv ce matin je suis ici ce matin je suis là je suis dans telle radio je n'ai jamais caché où j'étais mais il était prêt à ce qu'on m'arrête je n'avais aucun problème avec ça parce que même les menaces que je recevais moi je m'en foutais parce que je disais que bon monsieur dans mon droit au pire je n'ai jamais fait quelque chose qui est très grave et puis on va m'expulser mais on m'a donné le visa pour venir au cameroun donc moi je voudrais aussi dire que les autorités ne m'ont pas agressé franchement il faut que je dise la vérité parce qu'il y a des tintins il y a toujours des tintins qui veulent profiter pour régler leur compte et c'est les gens comme les Paul Desibia qui veulent régler leur compte avec les gens Paul Desibia m'a insulté copieusement sur facebook ça il a oublié il est venu entrer dans l'histoire entre coco argenté et eric christiania parce que moi j'avais sorti j'avais dit que eric christiania pour moi n'est pas tribaliste j'ai fait une vidéo où je le disais et ce jour je je répète encore les vidéos sont online j'ai reçu le manager de coco argenté et je lui ai laissé expliquer ce que son artiste voulait dire je n'ai pas pris un parti j'ai juste dit que comme je m'emmène et 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 Paul Desibia faisait une fatwa contre eric christiania j'ai défendu eric christiania et je ne regrette pas de l'avoir défendu oui ce gars m'a insulté prendre mes photos mettre partout c'est des tribunes sur moi je n'ai rien dit j'ai pris ça j'ai donné mon abouca il dit que bon on va aller devant il m'envoie donc les menaces je n'ai pas répondu qu'est ce qu'il fait après il part il contacte même excuse moi de donner ton nom Tanko Tanko Dimenko qui travaille dans l'équipe puisqu'il connaît Tanko il envoie les messages à Tanko qu'il y a deux plaintes pour moi au Cameroun et que il on va m'arrêter après le concert parce qu'on ne veut pas gâter le concert ont fini le concert mon frère Tanko m'appelle il me dit la baronne ça qu'elle pourrait être Paul Desibia je parle je le vois j'écoute j'ai dit mais c'est qui ça il me dit Paul Desibia qui dégage là bas il est qui qui vient alors m'arrêter il me reproche quoi j'ai donc expliqué la situation que moi je ne me reproche de rien ce gars est venu m'insulter sur facebook j'ai réagi c'est tout s'il pense que le Cameroun l'appartient on va voir parce que lui il travaille dans les services qu'il croit qu'il peut il peut user de ce qu'il est pour faire de moi ce qu'il veut au Cameroun on va donc voir qu'il m'arrête alors qu'il m'arrête donc ça a commencé comme ça comme ça comme ça comme ça finalement je suis rentré parce que j'ai pas mis long j'ai fait dix jours moi je vais vous dire une chose si je pars au Cameroun quelque chose m'arrive c'est Paul Desibia lui le gars là est dangereux il faut que chacun mette ça dans ses oreilles le gars là est très dangereux il faut que chacun le sache Paul Desibia je voudrais parler aujourd'hui de lui pour que les gens sachent moi je le connais je l'ai déjà rencontré je rencontre Paul Desibia comment il sortait avec une fille qui vit ici en suisse j'étais en train d'aller au Cameroun pour mes vacances une amie elle m'appelle elle me dit écoute comme tu es en train d'aller au Cameroun je souhaite à ce que tu tu m'amènes deux trois parfums pour mon gars je vais pas donner le nom de la fille ça part de là elle me donne le paquet on se croise elle me donne le paquet je transporte j'amène au Cameroun j'arrive j'appelle le numéro qu'on m'a donné de Paul Desibia je ne savais même pas qu'il était on m'avait dit que bon il est journaliste et tout mais je ne savais même pas qu'il était c'est donc comme ça que on se rencontre oh attendez je suis en train d'appeler quelqu'un là pour excusez-moi excusez-moi il y a je suis online donc je le rencontre comment donc on me donne le paquet excusez-moi j'ai perdu le fil parce que j'étais en train d'expliquer comment je l'ai rencontré on me donne dans son paquet j'arrive au Cameroun je l'appelle il me dit tu es ou ce jour là je sortais de amplitude FM effectivement je sortais voir Martinez Zogo puisque lui il était au Carrefour Elixono là on fait le soya là je l'appelle je lui dis que j'étais là c'est là où il vient me rencontrer on se voit pour la première fois avec Paul Desibia je lui remets son paquet je lui dis non avant de partir bois un verre on s'est assis on a bu un verre je lui ai remis son paquet avant qu'il ne parte j'ai plus dix mille francs je lui ai donné prends ton taxi c'est le gars de ma personne que je connais la seule chose que j'avais remarqué il était timide il ne parlait pas beaucoup et il regardait toujours le sol je n'ai pas on a souri un peu ça s'arrêtait là il est parti la deuxième fois qu'on se rencontre c'était quand je pars avec DJ petit piment quand je pars avec DJ petit piment au Cameroun la première fois ça cartonnait tellement que tout le monde voulait me recevoir c'est comme ça que lui il m'appelle il me dit il faut que tu viennes je travaille dans une radio où c'est à l'avenue Germaine c'était où il s'est passé Skywon je ne me rappelle plus très bien c'est comme ça que je sors je n'ai pas le rencontrer on fait l'émission avec petit piment d'où cette photo je me suis rencontré avec ce monsieur deux fois d'où cette photo que vous voyez ici cette photo si j'aime les photos de l'émission cette photo où le voyez il ya lui c'était voice c'était la radio de monsieur baola voici ça ici voilà c'est là où je le vois on fait l'émission pour petit piment par rapport au bikutsi et je pars c'est la 2 je les rencontre deux fois dans ma vie pourquoi je demande à ma soeur le lofondia de venir écouter où je suis là parce que ce gars est dangereux je vais vous dire quelque chose ce gars a gangrené les artistes bikutsis pour entrer dedans et créer le désordre ça au pire je m'en fous elles sont assez grandes ces dames je n'ai pas à me donner des conseils mais je vais vous rencontrer il va vous raconter comment il rencontre le lofondia ma soeur le lofondia aujourd'hui là ce n'est pas un clash je te promets je ne te clash pas je veux juste te parler je vais te parler devant les camerounais et tu réfléchis à toi de voir je le rencontre le lofondia va au cameroun elle se fait porter plainte par l'édiponce et Raymond Tchenga je suis à Paris qui m'écrit c'est Eboa Bala Eboa Bala m'écrit via messenger pour me dire que la baronne c'est chaud Cameroun on a porté plainte à le lofondia et elle est convoquée il faut que toi même tu regardes l'affaire tu t'impliques tu fasses quelque chose parce que c'est un peu chaud je dis que non mais si on l'a juste convoquée c'est pas grave il dit que non c'est chaud il faut que tu parles c'est ce que Eboa Bala me dit j'étais à Paris les vidéos sont encore là c'est comme ça que je m'assois dans ma chambre à Paris j'ai fait le live j'ai dit à ma soeur l'édiponce que pardon laisse la fêle c'est ta soeur même si elle l'a fait laisse je fais la même chose pour Raymond Tchenga j'ai dit que papa Tchenga am online pardon pardon Raymond Tchenga laisse la faire je le supplie je le supplie je supplie l'édiponce je supplie Raymond Tchenga je dis que non c'est votre soeur entre temps j'ai fini le direct je sors je reviens le soir je change encore avec Eboa Bala je lui demande le numéro de notre soeur Lolofondja que je contacte nous commençons à échanger elle m'explique je lui dis ok j'ai compris tout le séjour de Lolofondja au Cameroun j'étais en contact avec elle je l'encourageais je lui parlais je lui expliquais que maman tient bon et je ne lâchais pas je suis honnête et je remercie ici l'édiponce qui a enlevé sa plainte je vous le dis c'est pas du Congo ça c'est des faits entre temps qu'est-ce qui se passe quand Lolofondja arrive elle est un peu affaiblie Paul Désibia entre dans l'affaire qui va protéger Lolofondja vous écoutez l'affaire voilà comment le gars là entre dans les pattes de la fille de pluie parce que c'est toujours il choisit toujours quand les gens sont faibles la fille que je vous dis que je connais Paul Désibia derrière cette fille cette fille a subi des chantage incroyables de Paul Désibia si elle n'était pas forte Paul Désibia a menacé de la publier nue si elle n'était pas forte si elle n'était pas forte mentalement et qu'elle n'avait pas aussi la force qu'on a un peu appuyé les petites voix de Paul Désibia là ce que la fille là il allait rendre la fille la folle vous comprenez ce que je vous dis donc quand il vous tient le chantage est la propre moi je le connais d'Eric quelqu'un qui est ici en Suisse et je sais ce que cette personne a subi vous comprenez et c'est donc comme ça que il entre dans l'affaire de Lolo Fondia affaibli parce que elle aussi c'était c'était pas facile de se voir porter plainte par deux personnes moi entre temps je mobilisais ici pour dire que ouais 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 ceci je l'ai fait les faits sont là les faits sont têtus c'était sur Facebook je me je ne motivais pas dans tout et j'appelais Lolo presque tous les soirs quand il est rentré je l'appelais comment tu vas tu es où est-ce que ça se passe bien je l'appelais je l'ai motivé moi je l'ai fait Demander il n'est pas mort il est là en Allemagne ça part de là vous comprenez c'est un maître chanteur donc quand Lolo Fondia est diminué il dit qu'il va aider Lolo Fondia et qu'il va protéger Lolo Fondia c'est comme ça qu'il entre et il commence à faire comme s'il devait trop aider bien entendu c'est comme ça moi je ne peux pas savoir quel type de relation elle a mais je vais vous dire une chose où aujourd'hui là où je vous ce gars que le main notre soeur était affaibli quel ami le gars aussi administrateur de sa page de Lolo Fondia TV le gars la publie là-bas moi je le dis aujourd'hui là sans me cacher il y a des choses que c'est Lolo Fondia qui publie mais il y a des quand vous voyez les publications politiques c'est Paul Desibia qui a publié je vous donne un exemple les faits sont têtus je vous prends un exemple prenons la femme Martinelle Zogo Zumento a publié le 6 février sur Paul Desibia pour parler de lui qu'à chaque fois qu'il reçoit quelqu'un apprend l'assassine sur la page de Lolo Fondia ça c'est à cœur ouvert il est venu répondre sur la page de Lolo Fondia en montrant sa carte d'identité ceci, 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 ceci ça c'est la page de Lolo Fondia voici la page de Lolo Fondia à cœur ouvert voici ça Paul Desibia on parle de Paul Desibia il peut répondre sur sa page qu'est-ce qu'il fait sur la page de Lolo Fondia pour répondre ? voilà ça c'est tout voilà ça il est parti sur la page de Lolo Fondia répondre au lieu d'aller répondre sur sa page parce qu'il est administrateur de cette page moi je le sais et c'est la vérité c'est comme ça que lui il expose Lolo Fondia pour rien vous vous rappelez encore sur la page de Lolo Fondia il y avait des publications sur Kawala sur les affaires politiques qui n'engagent pas Lolo Fondia c'est Paul Desibia qui publie ce n'est pas Lolo Fondia lui voilà ça je vous dis je ne parle pas de l'affaire Martinez-Zogo c'était le 6 février Zimento a publié sur lui en le taxant de tout les noms il part sur la page de Lolo il a une page officielle il part sur la page de Lolo pour mieux la mettre en difficulté il part sur la page de Lolo il met ses publications avec sa carte d'identité et tout c'est à coeur ouvert c'est sur sa page tout ce qu'il fait sa nouvelle émission dès qu'il reçoit quelqu'un ici il reçoit c'est dans une boîte noire du 7 février il reçoit quelqu'un le docteur Cho espère en management de Christem comprendre l'origine de la colère entre Tika et Bamoun crise anglophone résolution définitive c'est sur mon TV il partage ça sur la page de Lolo Fondia qui n'a rien à voir avec les affaires politiques qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir c'est lui qui partage sur sa page voilà à coeur ouvert qui n'a rien à voir avec les affaires politiques on part sur mon radio le 8 février c'est son émission 11 février discours à la jeunesse les mots du président Biapou sur les mots de la jeunesse revendication du peuple AGB FOMO directeur de publication présentation Paul Desibia sur la page de Lolo Fondia ça croit voir avec les histoires de Lolo parce qu'il est administrateur de la page ou il est éditeur en tout cas il peut publier sur cette page là donc il utilise la page de Lolo pour publier ces choses pourquoi parce que Lolo l'avait mis administrateur ou éditeur quand elle était au Cameroun vous comprenez non ? vous comprenez l'histoire-ci vous comprenez avec quoi ? les oreilles voilà ça je vous montre je vous ai montré voilà sa carte d'identité sur la page de Lolo il a une page officielle il peut publier tout ça là-bas mais il prend la page ou vous partez sur la page de Lolo vous allez voir ça c'est sur la page de Lolo qu'il a publié les bêtises là ça quoi il voit on t'accuse de quelque chose tu pars sur la page de quelqu'un qui n'a rien à voir tu viens te justifier dessus est-ce que c'est normal ? non ? voilà ça voilà ça quand Zuma Tola a accusé il est venu sur la page de Lolo jouer les musclés voilà ça c'est la page de Lolo à coeur ouvert qui n'a rien à voir je vais vous dire une chose moi je ne fais pas de clash avec ma soeur Lolo aujourd'hui là c'est pas un clash c'est un conseil de soeur moi je peux te dire Lolo ce gars a sorti une fille ici en Suisse la fille là-cienne n'était pas forte elle serait dans un asile du fou moi je dis que c'est moi qui ai porté le paquet de ce gars en Suisse pour aller lui remettre au Cameroun parce qu'on m'a donné la nuit mais c'est là où je le rencontre ne laisse pas ce gars à côté de toi Lolo regarde je te parle avant coeur elle est comme une seule ce gars Martinez est mort qui a fait la dernière interview c'est lui Ola bébé est mort qui a fait la dernière interview c'est lui n'allons pas loin il avait une page médiatique où on insultait le président on critiquait le président ils étaient trois Sébastien Ebala Chebou et lui on est venu il était le propriété de la page on a arrêté et Ebala il a fait la prison Chebou a fait la prison lui il a même son nombré n'a même pas bougé il est sorti il n'a eu aucun problème il faut bien réfléchir il travaille avec Mbombok Matip celui qui est un film là que j'ai montré la photo là le monsieur est parti en prison lui n'a jamais même goûté la cellule avant de sortir c'est vrai que pourquoi tout le monde qui est autour de lui soit font la prison soit sont assassinés mais lui il n'a rien lui il n'a rien il sort toujours sans problème ma seule je vais te dire une chose même si ce gars te tient coupe la chaîne là même pour ta propre sécurité je te demande ça devant le monde entier il ne va rien te faire n'accepte aucun chantage tu as une page ce n'est pas Paul Desidia qui t'a fabriqué tu as été le fonds avant d'aller au Cameroun tu avais déjà ta page tu avais déjà ta personnalité personne ne va te prendre en otage personne même s'il te fait quel chantage enlève le administrateur de ta page parce que un jour il va t'amener les problèmes les gars tout le monde avec qui il a travaillé ils ont eu des problèmes tout le monde avec qui il a travaillé il a eu des problèmes même la fille qui sont avec lui-ci ça a été des problèmes tu penses qu'un jour tant que tu seras soumise il n'y aura aucun problème mais le jour que tu vas te révéler tu vas te revolter tu verras son vrai visage tu verras son vrai visage profite de cette occasion-ci enlève ton pied n'accepte plus qu'il publie cette bêtise là sur ta page s'il veut se justifier il va sur sa page se justifier il a une page officielle moi j'ai vu des vidéos sur sa page officielle il parlait là-bas s'expliquer il n'a pas besoin de te de te mêler à des choses qui ne te concernent pas ok il faut bien réfléchir ma soeur je te parle aujourd'hui comme une soeur tu ne peux pas marcher avec quelqu'un un oiseau de mauvaise augure comme ça là tout le monde avec qui il marche il amène soit la mort soit la prison et tu es à côté réfléchis réfléchis on ne peut pas l'accuser sur une page d'être un indique il vient sur ta page s'expliquer en mettant ses documents est-ce que c'est sa page ? c'est ta page ? n'accepte pas ça ma soeur même s'il te tient en quoi qui met ça dehors ou qui tue ça ? on va te soutenir n'accepte plus ça c'est un chef-maître chanteur tout le monde connait ça oui ? c'est un chef-maître chanteur si ce n'est pas aujourd'hui qui va te faire chanter ce sera demain nous sommes là nous sommes assis sur facebook nous sommes assis sur facebook il faut bien réfléchir d'accord ? moi je te parle aujourd'hui là n'oublie pas que quand tu as eu des problèmes au Cameroun j'étais la première personne qu'on appelait pour sortir je n'ai pas réfléchi je suis sorti pour te défendre sans rien attendre quand ce gars est même venu on était d'entendre te défendre sur facebook il n'a aucune visibilité sur facebook il ne sert à rien il n'a rien fait quand il est arrivé sur facebook on avait là vous convaincu même lédi d'enlever sa plainte on avait là convaincu lédi on avait c'est Raymond Tchenga qui duchissait un peu mais il allait enlever il n'allait pas te garder au Cameroun le monsieur s'est mis dedans et on a vu le résultat donc ma soeur rappelle-toi très bien que quand tu es au Cameroun moi je t'appelais tous les soirs pour savoir comment tu vas est-ce que ça va où en est l'affaire moi j'ai fait ça pour toi Lolo le conseil que je te donne aujourd'hui là c'est un conseil de soeur je ne te clashe pas je te promets regarde autour de toi est-ce que c'est normal que quelqu'un soit autant accusé par des gens toi même tu sais ce que toi et moi on se dit moi je ne veux pas encore et tu as là encore beaucoup de choses ici mais qu'un journaliste qui marche avec l'âme il sait quoi avec l'âme Paul Desibiala il est journaliste qui marche avec l'âme pourquoi ? il sait quoi avec l'âme il se reproche de quoi ? moi je dis je sais que si je n'ai pas au Cameroun là il va même me faire enlever lui je sais je sais il a tout fait pour me faire arrêter en exemple ça n'a pas marché regarde la pauvre veuve joyeuse petit truc il t'attend que tu te seras au Cameroun il a vouloir arrêter veuve joyeuse au Cameroun il a tout fait pour arrêter veuve joyeuse au Cameroun jusqu'à il a forcé juste à lui écrire une lettre d'excuse il écrit d'abord pour qu'on s'excuse alors qu'il est le chef qui insulte tout le monde sur Facebook il fait des écrits incroyables sur Facebook sur des gens des postes incroyables sur Facebook sur les gens moi il m'insultait moi j'attendais qu'il m'amène un pas au tribunal où je devais sortir tout ce qu'il m'insultait on devait voir si quand tu insultes quelqu'un sur Facebook on reprend il y a un problème moi je ne suis pas venu l'insulter comme ça il a commencé à poster sur moi et puis je l'insulté c'est tout voilà il a voulu enfermer veuve joyeuse au Cameroun il attend toujours parce qu'il croit que le Cameroun appartient jusqu'à ce qu'il a forcé veuve joyeuse à faire une lettre d'excuse on en est là c'est-à-dire que les gens utilisent leur position pour faire marcher leurs compatriotes moi là, si j'étais poursuit quelqu'un qui est dû qu'il m'aurait enfermer au Cameroun dernièrement qu'il m'aurait enfermer au Cameroun oui, pour les libertés prendre enfermer au Cameroun dernièrement je me suis dit qu'un tu vas seulement porter que mon cadavre est enfermé tu ne m'enfermes pas le tout-ci tu ne m'enfermes pas c'est parce que moi aussi il est d'ici que je suis rentré comment quelqu'un peut se comporter comme ça là ? il est le juste d'insulter les gens tous les gens qui meurent au Cameroun ils passent d'abord dans son émission ou ils vont en prison ou ils meurent un journaliste qui marche avec l'âme il marche avec l'âme il fait quoi avec l'âme ? c'est quoi ça ? donc moi je te dis ma soeur c'est un conseil de soeur que je te donne tu l'enlèves déjà de ta page qu'il ne te mêle pas à ses combats tu l'as connu juste parce que tu as eu un petit problème avec ta soeur Lady Ponce avec Lady Ponce même avec qui tu t'entends bien aujourd'hui avec ton frère Raymond Tchenga je ne crois pas qu'il devait te jeter en prison je ne crois pas il a profité, fume, il est entré dedans et on connait moi je ne sais pas même s'il te fait quel chantage n'accepte pas mets-le loin de ta vie c'est un conseil de soeur maintenant tu es libre de m'écouter ou de ne pas m'écouter moi je te dis que ce n'est pas un clash c'est un conseil, tu te donnes le conseil devant le monde entier parce que cette histoire c'était devant moi c'était devant moi je te donne un conseil maintenant tu es libre d'écouter ou pas je ne te clash pas ma soeur je te parle comme une soeur même s'il y a quoi enlève-le de ta page c'est un oiseau de mauvais oeil qui se balade avec des ondes négatifs partout où il est journaliste, il est quoi mais regarde autour de lui qu'il n'entraîne que la prison et la mort quand il passe si une personne te parle de lui en négatif deux, trois, quatre est-ce qu'il est le seul journaliste au Cameroun pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec lui pourquoi tout le monde le traite d'indique pourquoi tout le monde pense qu'il met les gens en prison ou quand il touche quelqu'un après on les tue il y a quand même un problème donc un moment, réfléchis aussi ma soeur et mets-toi loin de là enlève-le déjà administrateur de ta page ou éditeur quand il va faire il va régler ses problèmes qu'il ne règle pas de ta page parce que sur ta page on t'insulte tu prends des balles pour rien tu prends des balles pour rien pour un combat qui ne te concerne pas ce n'est pas Paul Desibia qui t'a fabriqué c'est-à-dire l'Holo Fondja avant d'aller au Cameroun tu avais déjà ta page tu avais déjà tes fans tu avais déjà ta base il profite aussi de ton autorité pour aussi s'installer d'accord il profite de toi mais le loin de là il faut que l'affaire Martinez-Logola ça éclaircit les jeux de tout le monde moi j'ai vu depuis le début tu défends la justice tu défends que qu'il y a la justice pour Martinez-Logola moi je ne peux pas t'accuser de ça franchement tu fais ton taf tu es une des premières blogueuses qui a demandé qu'il y ait justice pour Martinez-Logola même si à quoi je dis la vérité on ne s'entend pas mais je ne peux pas mentir sur toi on ne s'entend pas mais je ne peux pas mentir sur toi tu es une des premières personnes quand ça a commencé parmi les blogueuses à publier les affaires de Martinez-Logola et demander qu'il y ait justice oui tu l'as fait c'est ça donc il faut bien réfléchir c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est pour ça qu'il demandait qu'on te bippe pour te parler devant le monde entier parce que moi là j'ai pris ta défense ici devant le monde entier il n'y a pas beaucoup de personnes toi même tu sais même qu'on a voulu me piéger parce que je te défendais mais j'ai tenu bon pour t'aider c'est quand on est au Cameroun là quand on cherche à nous arrêter que les gens se mouillent pour nous qu'on comprend que ces gens là ont de l'amour dans le coeur moi je l'ai fait pour toi Lolo tout ton séjour au Cameroun on s'appelait pour savoir comment tu vas comment tu as dormi moi je l'ai fait je te donne un conseil même s'il y a eu quoi toi tu m'as insulté je t'ai insulté mais je te dis regarde ce gars là autour de toi il n'entraîne qu'un esprit de mal et il va t'entraîner tu n'as pas besoin de lui dans ta vie fais lui l'espace c'est-à-dire que même ça qu'un chantage je n'accepte pas oui s'il y a même tenu qu'il met dehors une fois qu'il te chasse il y a quoi s'il y a même quoi qu'il met dehors on va savoir que c'est lui même maintenant qu'on a parlé là il ne va même plus avoir le courage même s'il y a quoi qu'il tient sur toi n'accepte pas le chantage parce que si ce moment-ci tu ne te limites pas tu ne casses pas le moment venu il pourra te piéger à n'importe quel moment et en ce moment-là tu n'auras plus d'armes pour te défendre maintenant tu as le temps même s'il y a quoi maintenant là qui t'arrive là nous on va te soutenir parce qu'on saura où ça vient où ça vient maintenant enlève-le de ta page tu l'enlèves et c'est clic tu parles c'est tout qu'il a fait ces choses sur sa page c'est ça moi je t'ai dit ce n'est pas un clash je t'ai dit la vérité je vais finir en disant que mon frère comment on l'appelle Bouboule bravo je voulais dire à Bouboule que j'ai vu comment tu as changé de veste tu n'hésites plus Rémingo non ? tu t'es plutôt lancé maintenant dans comment on dit dans le soutien à Martinez Zogo bravo Bouboule donc c'est comme si ta rencontre avec Chantal là ici t'as un peu ouvert le cerveau quand c'est bien on dit que c'est bien tu vois non ? le riz couché que j'avais pour toi là j'ai mis encore frigo j'ai gardé j'ai couvert on va se concentrer sur l'affaire Martinez Zogo est fini d'abord donc je ne vais pas parler de toi oui je ne vais pas parler de toi ne vais pas parler de toi on va laisser d'abord comme ça là donc Bouboule ton riz couché est posé au frigo j'ai laissé parce que j'ai vu j'ai vu tes posts ces derniers temps là tu soutiens qu'il y a la justice pour Martinez Zogo oui ! tu soutiens qu'il y a la justice pour Martinez Zogo moi j'ai vu tu as changé le cap à 335 degrés 360 degrés tu as changé maintenant tu es là que justice pour Martinez Zogo vraiment papa je suis avec toi tu vois non ? moi il te dit c'est ça j'ai vu que non tu as été rattrapé non Bouboule tu as été rattrapé et je suis fier de toi oui ! quand c'est bien on dit aussi que c'est bien non ? est-ce qu'on peut toujours être comme ça là ? donc quand Bouboule change comme ça il demande il a même j'ai même vu un poste où il tentait il dit ton film tu vas rester seul dedans il tentait Bouboule il tentait avec que Manyang Mbomo Manyang moi il te dit que le film là quitte dans le film là parce que moi il vient d'enlever mes pieds Bouboule a enlevé ses pieds allez voir ça passe moi le gars est à fond que je suis pour Martinez Zogo et puis ça ne chauffe pas donc quand c'est bien on dit que c'est bien quand c'est mauvais on dit aussi donc Bouboule bravo reste comme ça ne bougez pas ne bougez pas laisse la mère à mère dans son film nous on est avec toi c'est un papa quand c'est bien c'est bien non voilà c'est ça donc le dimanche ici ça ne devait pas être un long life c'est un life vite fait vite fait bango bango et tout et on va pas voilà non hey Bouboule a changé hey maf Bouboule dit que qu'on donne la justice à Martinez Zogo avant que qui ne se fâche allez maf il est à fond dans l'affaire il dit que non il y aura la justice et nous on est dedans donc quand quelqu'un nous rejoint on a vu lui c'est tout et soit on a déballé quelque chose d'autre c'est parce qu'au début il voulait faire comme s'il avait insisté Rémingo et tout et tout Rémingo l'a jiflé deux fois pam 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 Rémingo l'a venu tététing Rémingo l'a dit que tu veux encore parler pam 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 tététing maf il a reculé est-ce qu'on lutte avec un boulder comme Rémingo Rémingo est prêt c'est pas c'est pas Rémingo l'a dit qu'il ne se bat pas avec les moustiques lui se bat avec les éléphants donc chaque moustique là il écrase il passe c'est tout donc Bouboule bienvenue dans la team des gens qui réclament la justice pour Martinez Zogo et je profite aussi pour finir comme le live est là pour parler à Stifa Stifa ton boulder que tu veux faire avec Cynthia Fianga là on s'en fout tu vois non si tu veux donne même le contrat de 500 millions on s'en fout d'accord Stifa donne même le contrat de 500 millions à Cynthia Fianga on s'en fout nous sommes balata focus justice pour Martinez Zogo tu ne vas pas nous distraire tu ne vas pas nous distraire tu crois que Cynthia Fianga c'est une nouvelle actrice tu as eu Grand Barak on sait où c'est fini Grand Barak est en train de boire le vin en colère Famba là-bas et il soude tu as eu le bandit là comment on l'appelle comment on appelle le gars qui a chanté là qui est parti même en prison là tu as eu l'autre ou c'est le gars-là que tu l'as mené dans la musique le gars-là s'appelle Manko Kila mettez son nom là vous qui connaissez le nom du bandit qui vola à Konengi là et puis Stifa est parti le ramasser pour dire qu'il chante déjà bien et puis voilà 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 il chante déjà bien il est parti même après le gars est parti on volait les mammites on l'a arrêté on l'a jeté à Konengi il est venu avec un son là je ne connais même plus le nom le petit Fali tu es parti chercher le petit Fali c'est malheur ce qui nous a qui a névé ça entre tes mains malheur ce qui nous a aidé que hé hé mouton de Matongo voilà si c'est Matongo c'est qui c'est le chantier là non ? qui était parti rabasser nous a embrouillé les oreilles là où c'est Moutongo de Matongo où c'est quoi oh ? qu'il a dit qu'il ne vole plus il est ceci j'ai ceci j'ai ceci j'ai ceci il est venu jusqu'à sortir un son nye 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 avant qu'on ne respire le gars est parti voler les mammites de la voisine c'est-à-dire un chanteur qui peut voler les mammites de la voisine on l'a encore arrêté j'étais en prison fiant là Stifa fuit le seul qu'on a sauvé entre les mains de Stifa c'est le petit Fali oui 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 le petit Fali que Malox est parti avec la force retirer entre ses mains que non 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 c'est-à-dire grand barat j'ai ça là-bas petit Fali là c'est Malox qui a sauvé le petit là entre les mains de Stifa nous tous on a vu celle-ci là la guerre était totale la guerre était totale Malox a dit que des machins que tu fais partout là pour quitter là moi là tu ne peux pas me gérer Malox a posé Malox a raclé Dégage ça il a sauvé le petit le petit Fali on a respiré il a fait petit Fali nous a fatigué avec le communiqué qu'on par décision de juge il ne s'occupe plus du petit Fali on a dit que qui t'avait d'abord appelé qui t'avait appelé qui t'avait amené ici là qui t'avait amené qui t'a appelé il a fait le grand communiqué Dégage là-bas machin maintenant si Cynthia Fianga tu vois quelqu'un qui a pris petit Fali on l'a chassé Moutongo ou c'est Moutongo qu'un de Moutongo qui volait il est en prison grand bara qu'il est parti arracher entre les mains il avait arraché grand bara entre les mains de ondémix arrangementaux j'ai bout d'idéal l'affaire là il a arraché le vieux de truie que oh la pauvreté est finie ce fadon finish nia 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 on a blasé le vieux de truie il est parti à à à Dubaï deux petites filles ont massé ses pieds on ne respirait plus il est venu ici en France oh il va déjà faire la tournée qui l'a appelé zéro il est venu se promener 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 le froid a failli casser les petits pieds les os du vieux du truie il est rentré il est rentré il est rentré n'est ce pas où on parlait là n'est ce pas il boit le matango il fait la même la soudure même il n'y a plus il est encore rentré il n'est même plus là où il était là il y a la soudure il est rentré il est parti maintenant vrai vrai au village donc Sintia Fianga le gars qui te prend là bonne chance maman il veut nous distraire sur l'affaire Martinez Ogo mais je te dis une chose Sintia Fianga et tu avais dit l'affaire de Zizou j'ai fait la vidéo vous avez dit que le Ndiambou n'aime pas le truc c'est parce que nous sommes sur Martinez Ogo on n'a pas le temps de décrypter des choses tu vois non moi j'avais fait la vidéo que si tu veux même je vais t'aider quand tu veux te séparer de Zizou donc Zizou a fait son communiqué là si il n'était pas concentré sur l'affaire Martinez Ogo j'allais sortir pour lire le communiqué j'ai donné même la parole pour venir le laver sur ma page mais j'ai dit que bon on est concentré maintenant là comme le vautour la tourne il est venu te prendre on est assis ici Facebook là ce qui est bien avec c'est que c'est comme le carrefour tu t'assoies ça vient te trouver on ne va pas courir ça va nous trouver ici là moi je te dis d'abord que Tifa est très arrogant avec les gens pour qui tu travailles donc si tu veux avoir si tu n'as pas peur qu'on te parle mal il faut aller travailler avec lui lui parle mal aux gens avec qui il travaille moi je te dis déjà ça donc si tu veux faire tes imagines que parce que Zizou l'a moins vu lui il te chichoutait trop il te parlait quand tu pleurais un peu on voit tout le plateau s'arrête tout le monde s'arrête sur le plateau on s'arrête tandis que ouais Sintafianga pleure déjà elle a pleuré tout le monde s'arrête pendant ce temps Zizou derrière dans la boîte Zizou Zizou lui Guetta se va c'est un truc Zizou dit que oui elle a beaucoup pleuré dans la boîte c'est bien ça ressemble au cinéma c'est ce qu'il disait avant il s'est séparé nous fait un gros communiqué maman nous on est assis là on vous guette vous comprenez non Facebook là c'est le carrefour c'est assis nous sommes par terre on ne bouge pas ça vient nous trouvons des cotiques tu comprends non donc maman j'ai vu Vassero a dit que si tu pars vide la maison maman moi elle te dit nous sommes assis regardez bien le plan le Stifa a fait quelque chose pour quelqu'un il dit que même l'école qu'il a ouvert pour faire que les gens apprennent à faire les films il a escroqué les gens là qui sont venus ici sur Facebook se plaindraient ce n'est pas nous nous on n'était pas là-bas il a ouvert les formations les gens ont payé il n'y a pas eu de formation c'est venu nous trouver sur Facebook donc si quelqu'un est comme ça maman c'est toi qui va aider Cynthia Fianga je t'ai dit que va à l'école ma fille va te former va te former laisse tous ces trucs là Facebook là ça ne donne pas à manger aux gens c'est que nous on serait riche maman on est dessus depuis ça ne donne pas à manger c'est le bruit je t'ai dit fais une bonne formation ma fille fais une bonne formation même les histoires que les influenceurs ça ne paye plus avant ça payait même un peu maintenant là ça ne paye plus les gens sont en mode de jungle même Zuckerberg il y a la crise c'est Zuckerberg oui mais il a dit ça est-ce que tu as encore vu que alerte 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 connectez vous connectez tu n'as pas vu que ça a diminué tu n'as pas vu que le Congo ça a diminué sur Facebook oui les alertes alerte oui 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 ça a cuit ça a cuit qu'on était vu urgence tu n'as pas vu que ça a diminué maman ça a diminué c'est chaud la crise là ça a frappé tout le monde donc quand toi tu viens là c'est sec c'est dur c'est sec le dos est sec donc je ne sais pas où il va bon je soupçonne Stifa mes chers frères et sœurs je vais finir par là j'ai le soupçon Stifa de vouloir nous amener Cynthia Fianga dans la musique moi j'appelle tous les artistes camerounais à être vigilants quand je regarde toute l'affaire ici parce qu'elle a fait le théâtre on a vu que ça n'a pas elle n'est pas forte elle n'est pas forte on a vu comment elle tournait là mais franchement même moi elle tournait mieux même ses réponses franchement n'était pas terrible moi quand Cynthia Fianga a signé avec Stifa j'ai dit que voici une nouvelle chanteuse qu'on a dans le milieu je vous dis que au nom de Dieu je suis sûr que Cynthia Fianga est en studio on va se retrouver dans quelques jours avec une chanson de Cynthia Fianga parce que Stifa est prêt à tout pour casser le buzz de Martinez Ogola donc je vois l'affaire venir de loin et quand ça va sortir vous allez prendre ma vidéo vous allez dire que la baronne avait dit ça et c'est ça qui va arriver je vois ça venir comme quand Jésus conduisait ses apôtres Cynthia Fianga arrive dans la chanson je vois ça venir Cynthia Fianga bon moi je te donne les conseils tu veux tu écoutes tu veux tu n'écoutes pas le gars là va t'amener dans la chanson va demander un conseil à Grand Barac il a éligé Fomoc il a même des pas il est dans son village maintenant maman c'est 5 cents le transport c'est un pas cher ou mi franc c'est un pas cher prends ton transport il faut tu demander ici là quand tu demandes le travail on te demande tu veux que tu travailles d'abord où ? tu ne veux pas te renseigner on ne quitte pas un travail ici là quand tu veux un bon travail ici là avant d'aller dans une autre boîte tu te renseignes que bon voilà la nouvelle boîte là c'est comment tu as un peu les conditions de travail et tout et tout te voilà qui est parti là-bas s'il veut te mettre dans la musique première chose pour tu ne peux pas demander à Grand Barac moi aussi 2-3 chanteuses là qui ont travaillé avec lui mais je ne donne pas leur nom parce que elles ne m'ont rien demandé mais elles savent ce qui s'est passé je ne l'aimais pas elles sont venues se plaindre elle dit que maman si tu es trop fâché fais la vidéo toi-même tu parles parce que je suis fatigué de parler de vos choses moi je dis ça ici là donc s'il veut te mettre dans la musique c'est un milieu dangereux ce n'est pas les affaires de cinéma là c'est compliqué là-bas dedans réfléchis tu prends tes mille francs tu parles que pour moi tu dis que Grand Barac me voici je suis Cynthia Fianga je voudrais te demander je dis le type si tu as produit tu as fait la musique tu as fait Dubaï tu as fait Paris comment ça se passe maman pose même la question sans t'engager en rien avant de venir parce que c'est un terrain glissant le tout la chanson maman si tu amènes dedans nous voici assis par terre nous on va te regarder et on va parler oui voilà donc c'est ça mais il n'a pas signé Cynthia il l'a rencontré dans un institut où elle est en formation ah d'accord moi je dis seulement parce que nous on se connait on se connait on se connait dans le papier qu'elle avait la cessement pour la formation ah si elle veut se former il n'y a pas de problème est-ce que nous on a un problème ok bon moi j'ai fini attendez j'ai pas mis l'on c'est bon ok merci beaucoup à tous je vous souhaite un bon après-midi n'oubliez pas la semaine on ne lâche pas il faut que vous mettez dans la tête que nous sommes là pour lutter pour que notre frère Martinez Zogo retrouve son honneur ce qui est arrivé à Martinez Zogo là ça n'a pas arrivé à tout le monde vous avez vu dernièrement je crois que c'était vendredi où on allait tuer une femme enceinte dans sa boutique on n'a pas retrouvé les gens donc tuer des gens au Cameroun c'est normal maintenant il ne faut pas que ça arrive il faut que ces assassins qui se promènent là qu'on fasse en sorte que les gens ne tuent plus pour se faire plaisir les gens ne tuent plus pour se faire plaisir donc justice pour Martinez Zogo justice pour Martinez Zogo n'oubliez surtout pas ce gars a souffert on lui a coupé la langue on a cassé ses pieds on l'a sodomisé on a enlevé ses ongles que tous ceux qui supportent ça se disent une minute que tu es en vie on te coupe la langue je vous jure que je ne sais pas si vous imaginez la douleur quand vous parlez pensez à la famille de Martinez Zogo ce qu'ils vivent c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait la justice pour lui pour une fois qu'il y ait la justice au Cameroun que vraiment cette fois-ci l'état camerounais se batte pour que ceux qui ont fait ça à Martinez Zogo paient le prix paient le prix du sang n'oubliez pas ça merci à tous bon après-midi bon dimanche et nous restons balata focus et debout pour Martinez Zogo j'ai fini cette vidéo en disant à ma soeur Lolo Fondja ce n'est pas un clash c'est un conseil de soeur ce n'est pas un clash si tu veux tu m'écoutes si tu veux tu ne m'écoutes pas même si tu me clash je ne veux pas te reprendre je te promets parce que j'ai parlé avec mon coeur justice pour Martinez Zogo justice pour Martinez Zogo bon dimanche à tous et à très bientôt merci passez un bon dimanche merci 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 merci